Et bien salut à tous c'est MrSponge et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Fallout 4. Rappelez-vous dans le dernier épisode donc on était en phase des PR qui n'ont pas l'air super coopératifs mais pas super puissants non plus pour vous dire la vérité. Donc on se retrouve dans le centre commercial de Haymarket qui recèle peut-être un petit trésor caché, on va un peu fouiller, on peut voir ce que ça nous réserve, qu'est-ce qu'il y a là-dedans, est-ce que je ne fais pas le déverrouiller ça ? En longtemps je te laisse un peu t'occuper de tout ce beau monde pendant que moi je fouille un peu les environs. Qu'est-ce qu'il y a là ? Il n'y a rien du tout, ok. Ça par contre on ne peut pas l'ouvrir ? Ah je suis déçu. Pourquoi il faut toujours qu'il résiste ? Par contre il y a un bordel ici. Garage. Ça n'a pas l'air de se crocheter. On va remonter. Il y a un dédale de couloir là par contre et j'ai peur de me perdre assez vite. Je suis déçu là. Un lance-missile ça me plait. Clé du centre commercial, je prends. Je suis déçu là, tu étais habillé comme moi l'ami, pourquoi est-ce qu'il fallait que tu sois méchant ? Enfin je veux dire, tu aurais pu me prendre pour un pote. Même si j'avoue, ok d'accord, j'ai tué tout le monde. Mais ce n'est pas une raison. T'as la fente de merde quoi. Les deux poupées. Euh, centre commercial. Qui dit centre commercial dit forcément argent, voilà. Dans les caisses, je me dis aussi. Ou je vais prendre, je vais prendre ces deux, je vais voir après si c'est mieux. C'est quoi ça en fait ? Je sais pas, je crois que c'est une caméra. Je sais pas. Ok, Valentine tu viens, on va prendre l'ascenseur parce que j'ai pas envie de gravir les marches. Allez. Allez mon pote. Bonjour. Excusez-moi messieurs, je crois que vous tirez sur mon ami. Ça y est. Ah non. C'est des protectrons et ça, ça me plait pas trop. Parce que les protectrons, ils sont assez solides comme entité. Tuer, tuer, tuer. Je vais laisser un peu s'entretuer. Putain, mais il y en a partout. Ils sont dans les murs ! Alors par contre, les protectrons là-bas, ils sont pas morts. Et ça me plaît pas Oula je vois juste la petite trace de main Ils ont été massacrés Comment ça se fait que d'un coup Ils se fassent massacrer Par les droïdes Enfin par les Les protectrons Ils les ont activés Ils ont fait quelque chose Terminal du bureau Commande de protectrons Les commandes de tourelle Par contre on a désactivé Voilà Je pense qu'ils ont fait un peu les cons En essayant d'activer les protectrons Pour se défendre de moi Et que du coup Les protectrons ils ont un peu Détecter que c'était eux les menaces Et qu'ils se sont fait dégrader Impossible de crocheter ça Ok impossible Il n'y a pas quelqu'un qui a la clé J'ai chopé les clés du magasin Donc je ne sais pas si ça ouvre la porte du garage Peut-être On verra bien De toute façon on va aller fouiller Ça Ça m'a l'air d'être un bug Ça c'est de là qu'on vient Bonjour Putain tu m'as fait peur Ok on va monter Alors Qu'est-ce qu'il y a là-haut C'est de là que tu viens mon ami Toi du centre commercial Je veux juste aller au garage Je vais voir si ça s'ouvre avec les Je vais voir si ça s'ouvre avec les clés que j'ai récupéré Parce que ça m'intéresserait quand même De savoir ce qu'il y a dans ce garage Je me demande s'il y a des trucs Assez chers Assez intéressants pour nous Ça crame dans tous les sens Ah ça marche Nickel Du coup on va pouvoir voir ce qui se cache dans ce garage Je pense déjà à des pierres De 1 et de 2 Un peu de matos intéressant pour nous J'espère quand même Sinon Ça me dégoûterait un peu de faire des Des petites aventures annexes comme ça Ça doit être un sacré grand garage Comment il charge longtemps Allez charge toi petit garage Allez Je crois en fait la moitié du Allez on va dire Depuis le début je dois avoir passé Une bonne demi-heure sur l'ensemble des vidéos Dans tous les temps de chargement quoi Tous les temps de chargement qu'il y a Et je me demande comment est-ce qu'on pourrait optimiser ça un peu Qu'est-ce qui s'est passé avec les protectrons Pourquoi est-ce qu'ils sont devenus fous Ils ont commencé à tuer tout le monde là Sauf lui C'est pas activé lui L'impact du choc là Un peu renversé pour ainsi dire Carte de visite de Pikman Carte de visite de Pikman C'est qui ça Pikman C'est un sérieux de super héros Carte de visite de Pikman Je vais voir une fois qui c'est ce monsieur Pikman Qu'est-ce qu'il y a là-dedans Radix Louche Je prends tout Ouais j'aime bien la mort au rail Louche Les deux en même temps Je ne peux pas crocheter ça Encore un coffre-fort Il n'y a personne qui a les clés Hé regarde ça brûle Je suis un connard Alors Carte de visite Pikman était là Retrouvez-moi si vous l'osez Carte mise à jour Ah bon Ah bah tiens Une nouvelle aventure nous attend Allez on remonte Il y a du squelette dans les environs Vous savez quoi On va se remettre en route Parce que je pense qu'on est un peu Oups Je suis tombé d'un peu haut Je pense qu'on est à peu près Clean le centre commercial Donc on va retomber Banque du Commonwealth Ouais non En fait on va peut-être Faire encore un tout petit détour Histoire de se refaire Un peu les poches pleines Oh Du cal Valentine C'est rien de Rien de Expert Ah Les portes blindées Ah Ok Ça c'est notre prochain objectif Assez de blanche Il y a rien d'autre dans cette banque Ah bah si quand même Le verrou tient bon Hop là Hop là Hop Ok Je suis passé par un chemin Pas trop conventionnel Capsule Cartier zaffaire Ok on va juste prendre l'ascenseur Pour voir ce qu'il nous réserve Et puis après on va se mettre en route Pour trouver la sautrelle brillante Luminescence Ou La sautrelle dorée Voilà c'était ça Parce que j'aimerais quand même Un minimum avancer dans nos quêtes Merci la petite musique C'est bien sympathique On en oublierait presque On est en guerre Là et là La porte s'ouvre Et je me retrouve face à une horde De super mutants Ça me ferait vraiment très plaisir Bonjour Valentine Alors comme ça Tu spawns dans les ascenseurs Toi Oh Bonjour Ah ouais je l'ai tué Et tu le rejoins Et toi aussi Et bah dis donc Il y a du monde ici Cigarette Je te prends juste ta petite clope Fumer c'est mal Vous voyez Oh Oh Ouais non mais Y'a qui qui s'amuse Avec les bombes nucléaires Là haut Quand même Je veux dire À un moment donné Il est parti Non le mec Il avait quand même Une bombe nucléaire Là non Quand même Je te prends juste Oh Un chips Non Ça ira Du coup En route Pour l'endroit Le plus proche Donc qui est la sauterelle dorée Je suppose Même pas où est-ce qu'on a atterri Hop On se Dirige du coup Vers là-bas Attendez C'est ici la sauterelle dorée Oh bonjour Ah bah tiens Level up Tiens Est-ce que c'est vous Là Qui avez foutu le dawa Avant Non Effectivement Tu le dis si bien Allons donc Dans cet endroit Le final hall Parce que je pense Que c'est là-dedans Qu'il y a la sauterelle dorée On va enfin Faire une quête L'air de rien Dans notre aventure On en aura pas fait beaucoup Parce qu'on passe On passe le plus clair De notre temps A On passe le plus clair De notre temps A se balader Putain c'est cool L'arme elle fait assez mal L'air de rien Hop je prends l'argent Je prends l'argent Je prends l'argent Je prends l'argent J'ai tellement d'argent Ouh là Il y a du monde Il y a quand même Du monde Il y a l'air de rien Putain le singe là-bas Je le supporte pas Et regardez une fois Tous les carrés rouges Qu'il y a Je pense qu'il y a un peu de monde Je pense que ça va être une aventure Complètement épique Ça va être génial De l'argent De l'argent partout Un appelé de chimie Une ascenseur Non ça ira merci Ça sera bientôt toi Qui risque de hurler Terminal du directeur Je veux Rapport commerciaux En commande de protectron Oh Choisir une matrice Police Par contre Il faut du coup Qu'on rentre les armes Je sais pas où est-ce qu'elles sont Tu me vois Je suis ta mort Ouais comme tu dis Les mecs ils dorment sur des pneus Ou c'est moi Bouchon de liquide de refroidissement Ah bah tiens Ça sera pour toi Valentine Tu te plains toujours De ton liquide de refroidissement Ok ouais Non je vais te laisser tranquille mon pote Y'a pas de problème Y'a pas de soucis Faut juste éviter de sortir une arme Je crois en leur présence Si vous sortez une arme En fait vous êtes Instantanément Considérés comme Comme coupable Et Vous faites tirer dessus A vue quoi Par contre je crois que je les ai libérés J'aurais peut-être pas dû en fait Puisque j'ai déjà clean Tout ce qui est en bas Donc j'aurais peut-être pas dû Bon c'est pas grave Oh shit J'avais pas vu la bombe Alors je crois que j'ai cliqué sur une porte Qu'il n'aurait pas fallu Parce que je crois que je vais me retrouver dehors Sur quoi j'ai cliqué moi encore Alors il va quand même être bientôt 3h30 du matin chez moi Donc je vais sans doute arrêter la session de record par cet épisode Parce qu'il y a l'air de là Je commence à être fatigué Alors Oh Excusez-moi monsieur Ah du coup ouais je suis ressorti en fait Sans faire gaffe je suis ressorti du coup Donc voilà On rentre dans le bâtiment On trouve cette centrale dorée Et puis on clôt l'épisode là-dessus Comme ça on va être pas mal pour cet épisode de fin de session Alors Du coup On va monter par ici Où sont les super mutants qui restent Bonjour Plance Planche Ouh là là Je commence même à plus prononcer correctement les mots Une planche Hop On nous voit la trappe Et on se retrouve dans l'ascenseur Dans lequel on était à la base Alors par contre les protectrons Là j'espère qu'ils vont pas nous causer du Du fil à retendre Ça me ferait un peu chier Putain et je l'ai vu en plus Est-ce que Aïe Voilà J'ai pris un peu cher Mais j'ai réussi à me protéger à temps Et je l'ai vu en plus là Pourquoi est-ce que je voulais Où est-ce que je voulais avoir des chiottes là Ou un con Est-ce que Est-ce qu'il y en a un Ah ouais il y en a un Coucou On va les débusquer Comme tu dis unique On va les débusquer Jusqu'au dernier Bonjour madame Mes respects Mes hommages On a fait des grenades partout ici On va dépingle à cheveux J'en prends On en a jamais assez Voilà Laisse mon pop toi Par contre j'ai déjà plus de munitions là dessus Pas très subtile de votre part Putain il y a du monde hein On est pas obligé de faire ça Bah si on est un peu obligé mon ami Y'a du monde un peu qui veut notre peau Voilà qui est fait Par contre les munitions Je crois que les protectrons sont aussi en train de se battre Peut-être qu'ils nous auront été tués là à force Il y en a encore ici On va les laisser un peu se battre Vous savez quoi Les protectrons vont servir à quelque chose On va un peu fouiller ces pièces par l'instant Donc il faut qu'on trouve Une ce trail Je sais même pas si c'est l'endroit de la quête en fait Si si je crois qu'on est au bon endroit pour trouver un ce trail d'oreille Os de bras gauche Ouah le caddie du supermarché un peu glauque Je vais dormir une petite heure Je ne peux pas d'accord ok Donc ici on a fouillé Ces gens sont fort désagréables quand même Je trouve Je vais déclater la serelle Démonté cartouche Là qu'est-ce qu'il y a Ok ça c'est bon George Washington bien respect Ok d'accord il est un peu plus résistant que la moyenne lui tir en delete anti blindage auto il a l'air d'avoir une bonne armure est-ce que maintenant je peux me faire une petite sieste ouais je peux enfin se faire une petite sieste l'air de ce marty a vraiment essayé de s'en sortir c'est qui ça marty un mec qui est mort il ya l'air d'avoir un truc en dessous j'ai ou aller je prends le risque de descendre réveil argent d'avant-guerre j'avais vu argent d'avant-guerre je vais descendre pour voir ce qui est en bas parce qu'il a l'air d'avoir du psycho il a l'air d'avoir un mec ou une armure ou un truc comme ça en bas donc je descends je vais voir ce qu'il ya c'est juste des super mutants ok qu'ils se sont fait massacrer je pense que nos amis les protectrons ils sont quand même un tantinet pour quelque chose les munitions partent à une vitesse je fasse un peu gaffe et que je les les économise un petit peu plus quoi et voilà santé gommers des compagnons plus 10 c'est bon ça bonjour toucher le chien ok 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 ouais médic si on prend juste ça je vais faire un peu gaffe au piège je suis sûr qu'il y en a que les super mutants je suis pas sûr en fait qu'il y ait des pièges toi attendez trouver la sauterelle dorée on est en plein dessus attendez elle est en plein en dessous de nous en fait on a dû la louper on nique t'es pas doué pas plus décente que ça du coup on va engainer nos armes devant les protectrons quand même c'est ici quelque part du coup c'est derrière nous au centre quelque part 25 22 20 19 14 16 16 attendez trouver la sauterelle dorée à moins qu'elle soit sur le toit on va essayer de sortir sur toi pour voir si elle serait pas sur toi du coup ça fera un épisode un peu plus long que la moyenne mais voyez que voulez vous à trouver cette sauterelle dorée je vous l'ai promis quitte à faire des ellipses jusqu'à temps que je la trouve mais hop 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 non on descend pas tout de suite mais je pense qu'elle est sur le toit en tout cas ce serait logique je suis pas sûr en fait qu'elle soit sur toi j'ai un doute j'ai un doute j'ai un gros doute est ce qu'elle est sur le toit la sauterelle dorée c'est même pas en fait est ce que c'est une c'est un bonhomme ou est ce que c'est un objet ou qu'est ce que c'est en fait exactement je ne sais pas qu'est ce qui est sûr c'est que il y aura eu du super mutant pour à défendre quoi que ce soit c'est assez fou quand même que dans une seule ville entre guillemets une ville humaine donc et autant de petites communautés qui sont pas forcément amicales qui vraiment se foutent sur la gueule qui arrivent à survivre les unes aux autres quoi parce que quand vous voyez le nombre de personnes qu'il y a je me demande comment est ce qu'ils ont réussi à survivre jusqu'à présent sans se foutre alors déjà bon ils se foutent sur la gueule d'accord mais justement comment est ce qu'ils ont réussi à survivre jusqu'à maintenant en se foutant sur la gueule ah putain elle est là à sauterelle Martin Bullfinch et quelle affaire ? qu'est ce qui s'est passé en fait exactement avec lui ? allez donne moi cette sauterelle oh elle est superbe quoi elle est superbe je prends ok il y a à manger pour la sauterelle ok bah on va finir là dessus je vais juste m'asseoir pour vraiment être posé faire ma petite lecture tranquillou excusez moi Marty absolument rien mon ami alors à manger pour la tortue tortue euh pour la bah attends bon hopp 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 Alors, à mes amis Sotrelle, victime elle aussi du grand tremblement de terre décidé par notre créateur. Au lieu de périr dans les flammes, j'ai bondi à temps de mon glorieux perchoir, contractant maintes fractures et contusions dans ma chute toute rétablie. Par les efforts du fils du vieux maître Thomas Draon, le 28 juin 1768, même si je jure de remplir ma tâche, je resterai toujours changeante comme le vent. Sur les rives de la Charles, la même repose pour toujours maître Shem, sommeil le trésor d'une vie. Trouver la tombe de Shem Draon, c'est bon ça ! Une nouvelle quête et un trésor en perspective. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à matraquer le pouce bleu, à liker vraiment la vidéo si la série vous plaît pour que je continue un maximum les épisodes. En tout cas, moi je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles aventures encore plus palpitantes, je vous le promets. Salut à tous, c'était Mister Sponge ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501